Musique Bonsoir, je viens prendre la navette numéro 8F62. Est-ce que vous avez bien installé le quai d'embarquement, s'il vous plaît ? Attendez, attendez ! Moi aussi, je prends cette navette. Je suis totalement perdu. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Votre navette numéro 8F62, départ le 8 février 2062 à 19h à destination de la base lunaire Chandelle, entrera dans l'astrogare voie L avec un retard de 15 minutes. Nous vous invitons à patienter Hall 1. Oh là là, 15 minutes, ça va être compliqué là. J'ai un programme très chargé, millimétré. Je me suis fait un programme au petit Pluton. C'est la première fois que je vais sur la lune. Je suis super excité. Je connais la lune par cœur. C'est mon rêve depuis que je suis tout petit. J'ai économisé pendant des années. Ah, elle est belle quand même. Bon, je préfère ma terre. Vous y êtes déjà allé, vous connaissez ? Non, c'est vrai ? Racontez-moi comment ça fait. Et là-bas, on respire bien ? J'ai vu dans une vidéo de YouTube que parfois, il pouvait y avoir des déprimérisations dans la station et ça donnait des modèles. Bon, moi, je vais lire le programme de Lunar Tour 3000. C'est l'agence avec laquelle je pars. Mais non, n'importe quoi. C'est un kilomètre, la distance Terre-Lune. Ceux qui ont écrit cette plaquette, ils doivent vérifier leurs informations au lieu d'écrire des trucs. Ces citations-là, chacun de nous est une lune. Je ne vois pas. Faites voir. Faites voir votre plaquette. On trouve plutôt pas mal cette citation, elle fait réfléchir. Oui, d'accord, mais bon, la plaquette n'est pas terrible quand même. Regardez là, il y a un article. Pourquoi on s'est installé sur la Lune ? C'est totalement bête comme question. Pourquoi on s'est installé sur la Lune ? C'est évident, on le sait, franchement. Non, tout le monde ne le sait pas. Sinon, il n'y aurait pas des conférences, des vidéos, des super visites au lune inclusive sur la Lune, faites par de super guides. Et comme on dit, étudie, non pour savoir plus, mais pour savoir mieux. Oui, d'accord, mais bon, ce n'est pas hyper complet. Parce que là, d'accord, ils disent que le point de vue scientifique... Oui, heureusement qu'il y a le point de vue scientifique. Parce que, comme on dit, toute science a pour but de la prévoyance. Mais la prévoyance, ils ne l'avaient pas prévue pour les missions Apollo 1. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que ces missions, elles étaient totalement dénuées d'intérêt scientifique. Les astronautes qui sont allés là-bas, et bien, c'était des pilotes. Et puis, eux, ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour étudier le sol lunaire sur place. Alors que tout ce qu'ils voulaient faire, c'était montrer aux soviétiques que c'était les plus forts. Oui, oui, d'accord, mais après... Oui, d'accord, après, il y a eu les sondes et les rovers lunaires qui ont étudié le sol sur place. Mais comme on dit, « Le robot est une piètre contrefaçon de l'homme créé par lui-même. Et rien ne vaut le toucher, l'œil habite des êtres humains avec de vraies compétences scientifiques. » Ah ouais, comme des géologues ou des planétologues. Voilà, comme des géologues ou des planétologues. Et puis, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore sur la Lune, comme sa composition, son interaction avec la Terre. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Votre navette numéro 8F62 à destination de la base lunaire Chandel entre dans l'Astrogar voie L. Pour le moment, seuls les passagers de la classe premium Maxi++ supplément Champagne et Fauteuil Massant Odor Sequoia du Japon sont priés de se présenter Porte 1. Je n'ai pas le budget. Pour en revenir à la conversation, j'ai vu sur une vidéo YouTube qui date de l'année dernière qu'ils étaient en train de faire des forages à la surface de la Lune pour en apprendre plus sur sa composition à l'intérieur. Et aussi qu'ils sont en train d'étudier les impacts des météorites qui s'écrasent à sa surface. Et même à la fin, on les voit installer un télescope géant qui n'est pas gêné par l'atmosphère comme c'est le cas sur Terre. Ah bon ? Ça, c'est pas... Enfin, on l'a pas... Enfin, c'est pas marqué sur la plaquette. Bon, en même temps, il faut se méfait d'informations sur YouTube, surtout depuis que ça a été racheté par Coca-Cola. Attendez ! Notre 3 000 organise un concours. On peut gagner une sortie à l'estir de la station avec un scaphandre. Oh, c'est génial ! Attendez, il y a trois questions. Question numéro 1. Pourquoi est-ce plus avantageux de faire décoller une fusée depuis la Lune que depuis la Terre ? Bon, c'est une question qui est assez précise. D'accord, mais c'est super facile, c'est du croissant, la gravitation. Je pense qu'il faut être beaucoup plus précise. La gravitation, c'est la force qui attire n'importe quel objet sur Terre. Mettons, vous voyez mon sac, là. Il est retenu par la Terre par une force. Cette force, elle dépend de deux choses. De la masse de l'objet en question et de la masse de la Terre. Et sur la Lune, ça dépend de la masse de l'objet et de la masse de la Lune. Or, la Lune est beaucoup plus légère que la Terre. La force de gravitation est donc beaucoup plus faible. C'est pour ça que c'est plus facile d'y faire décoller une fusée. Et c'est aussi pour ça que quand on voit dans les vidéos, les astronautes, ils font des mots. Voilà, c'est QFD. C'est QFD, c'est QFD. C'est pas non-héros de science non plus. Puis c'est bien beau de savoir ce que c'est que la gravitation. Mais si on ne comprend pas la troisième question, pourquoi c'est plus avantageux de faire décoller une fusée depuis la Lune que depuis la Terre ? Bah si, c'est logique. L'énergie pour faire décoller une fusée dépend de la gravitation. Donc il faut moins d'énergie pour faire décoller une fusée depuis la Lune que depuis la Terre. La Lune devient donc une sorte d'air de lancement pour des missions encore plus lointaines. Mars, Titan, Europe. En plus, on sait qu'il y a de l'heure sur la Lune de l'eau composée d'hydrogène et d'oxygène qui composent aussi le carburant de fusée. On a donc directement carburant sur place, pas besoin de le faire venir depuis la Terre. Mais bon, tout ça ce n'est rien. Comparé à l'objectif principal, l'objectif essentiel. Unir tous les peuples de la Terre dans un but commun. L'exploration de l'univers. Pourquoi rester chez soi quand il y a tant à découvrir dehors des mondes inexplorés, des rencontres possibles ? Et si on fait ça tous ensemble, ça serait... Ça serait... Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Tous les passagers de la navette numéro 8 F62 à destination de la base lunaire Chandaye qui ne sont pas de la classe premium Maxi++ supplément champagne et fauteuil massant odeur séquoia du Japon sont priés de se présenter portes 2 et 3. à destination de la base lunaire Chandaye à destination de la base lunaire Chandaye Oui, 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 je sais, je sais, je sais que mon tour, il y a des problèmes là depuis tout le temps, je sais, oui, non mais il y a plein de tours aussi qui sont sur la ligne là depuis, oui, ok, 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 non, promis là, je réfléchis, je réfléchis et demain je vous présente un tout nouveau tour inédit, ok, là je suis dans l'avion, dans la navette, là je, ok, merci, au revoir, excusez-moi, ça a l'ordre, on est à côté, oh mais c'est génial, ah, si vous saviez quand je suis content d'être assis à côté de quelqu'un que je connais, parce qu'on peut tous vous avouer, j'ai un peu peur, c'est la première fois que je fais un voyage comme ça, ça... Ah oui, mais ça, je vous ai déjà allé vous, alors c'est comment, ça fait peur ? Bon, je pense qu'on aura le temps de faire connaissance, moi c'est nul, je suis conducteur de travail moi, mais je suis surtout un passionné de la Lune, oh, elle est belle quand même... Non, je préfère le faire... Je préfère, enfin j'espère que ce tour va être bien quand même, parce que, bon, il n'était pas trop cher, mais bon, il propose, enfin il y a plein de trucs qu'on ne voit pas, c'est dommage, il y a des petits points qui pourraient être améliorés, ça deviendrait bien dynamique et bien enrichissant, enfin, ouais, ça me semble bien trop cher en plus, enfin je sais pas, c'est pas comme si je demandais la Lune, enfin... Vous feriez quoi par exemple ? Ben, par exemple, le tour ne passe même pas par les jardins partagés, ni par le son de contrôle, et même pas par le tout nouveau mémoire à l'artémiste qui vient d'être inauguré. Mesdames et messieurs, ici votre chef de bord, notre navette numéro 8F62 va décoller. Merci de bien vouloir attacher votre ceinture, de couper votre téléphone portable et de relever la tablette devant vous. Ah, c'est mieux quand ça s'arrête. Ben attendez, vous n'avez pas vu la sortie de l'atmosphère, hein ? Non, je rigole. Non mais, vous savez quoi ? Détendez-vous, allez, parlez-moi donc de quelque chose, ce mémorial à l'artémiste par exemple. Ben apparemment, ils viennent d'inaugurer, sur la base de l'extrondelle, un tout nouveau mémorial et un musée sur le programme à l'artémiste qui a servi à installer les premiers colonnes sur la Lune. Encore un programme américain que le nom. Ah oui, ça j'ignorais. Enfin, pas sur la colonisation des américains, parce que, comme on dit, l'Amérique est une étrange nation d'immigrés qui prétend le contraire. Mais, par rapport à ce programme à l'artémiste, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment s'est déroulé ce programme ? Alors oui, oui, tiens d'ailleurs, j'aime bien, j'ai un livre à ce sujet. Ah, l'artémiste, on m'a dit. Voilà. Tac. En fait, à l'époque, si vous voulez, ils avaient découpé le programme à l'artémiste en trois étapes. C'est Mazat qui l'avait fait ça. Donc, première étape, Artemis 1, en 2022, où là, ils ont fait voler une capsule qui s'appelle Orion, sans équipage, juste pour la tester. Ils sont allés à des milliers de kilomètres au-delà de la Lune. D'ailleurs, je me souviens, on avait vu des photos de la Lune devant la Terre, c'était magnifique. La capsule Orion, vous avez dit, hein ? Oui, c'est une petite capsule en forme de cône qui pouvait accueillir jusqu'à quatre astronautes, quand même. Enfin, pour l'époque, mais bon, voilà. C'est ce qu'ils sont en train de dire, la capsule Orion. Et donc, en 2024, il y avait Artemis 2. Artemis 2, ça va, vous voyez, non ? Avec Artemis 2, et donc, Artemis 2, elle avait pour but de faire voler dans cette capsule Orion quatre astronautes qui ont tourné, du coup, autour de la Lune. Et bien, ah, et c'était le premier vol habité, le premier vol lunaire habité depuis 1972 ? Oui, mais attendez, ça, c'est pas la plus grande avancée. La plus grande avancée, c'est Artemis 3, en 2025. Parce que là, pour la première fois depuis les missions Apollo, quatre astronautes se sont posés sur la Lune, dont une femme. Et cette fois-ci, c'était vraiment pour l'étudier, pas juste pour prendre une photo et prendre un varreau. Ah, oui, oui. Et du coup, c'était malade pour les pancartes ? Ah, oui, oui, c'était vachement mal, franchement. C'est une personne bonne idée, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais, ne vous inquiétez pas, c'est... Mesdames et Messieurs, ici, votre chef de bord, notre navette numéro 8F62 va sortir de l'atmosphère. Merci de bien attacher votre ceinture anti-imposanteur. Tout à l'heure, le chef de bord a dit qu'il fallait activer la ceinture et qu'on est l'aide. Mais est-ce où la manette ? Et est-ce où la manette ? Un autre, je suis dans le secteur. Un autre, je suis dans le secteur. Un autre, je suis dans le secteur. J'ai pas un peu de changement. Bon. Bon, je vais avancer sur concours. Alors, vous voulez m'aider ? Non, ça ira. Je voulais quand même la question. Question numéro 2. Qu'est-ce que le lanceur SLS ? Voilà, c'est un peu tiré par la ligne comme question. On va regarder sur internet. Ah bon, on peut ? Non, mais dans une navette, c'est comme dans un avion, il n'y a pas de réseau, il faut tomber sur la ligne. Non, mais attendez. Avec tous les nids que j'ai pris, c'est sûr qu'on va trouver. Qu'on va trouver ? Tintin, objectif lune. Jules Verne, de la Terre à la Lune. Stéphane Kotza, achetez les bouées sur la Lune. 12 façons d'allumir. La Lune, la face cachée en Nouvelle Histoire. Astochine, je vais demander à la Lune. Mais en fait, jules Verne quoi, moi, avec tout ça ? Eh bien, vous, vous cherchez dans cette pile-là, moi dans celle-là. On a encore 5 heures, ça va le faire. Oui, bah écoutez, vous vous ferez ça tout seul. Moi, je me reposez parce que j'étais rentrée pour travailler, là. C'est à 300 mois. Bon, voilà, j'ai cherché tout seul. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Le lanceur SLS pour Space Launch System. Le lanceur SLS pour Space Launch System est un lanceur qui a été créé par les Américains et qui a succédé à la fusée Saturn V qui a servi à envoyer des astronautes dans des missions Apollo. mais avec une poussée 15% plus forte. Ah tiens, d'ailleurs, c'est celle qui a été utilisée dans le programme Artemis pour envoyer la capsule Orion. Ouais. Oh. My. Lune. Regardez. Regardez. Quoi ? Allez, regardez, c'est exceptionnel. Regardez. Oh, ça a vraiment intérêt de capital. Regardez là-bas. C'est la station Gateway. Le fleuron de la colonisation lunaire. Un bijou technologique. J'espère qu'ils vont parler dans le tour, parce que c'est vraiment un lieu impontournable. Un impontournable, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, ce machin, là, vous voyez, c'est la première station en orbite autour de la Lune. Vous zonnez l'ISS, la station spatiale internationale. Celle où était le commandant Pesquet, notre héros national à tous. Eh bien, c'est la même chose, sauf que de tourner autour de la Terre. Cette station, elle tourne autour de la Lune. Mais, il me semble que dans l'année que vous m'avez passé tout à l'heure, ils en ont parlé. Non, ça ne s'est pas fait en même temps que Artemis III. Il me semble que c'était pour faire une sorte de relais entre la Terre et la Lune. Donc, si j'ai bien compris, les astronautes partaient de la Terre avec la capsule Orion. Ils arrivaient sur la station. De la station, ils prenaient un module lunaire qui les emmènent sur la Lune. Ensuite, sur la Lune, ils étubiaient, ils ont un peu leur poupote. Ensuite, ils reprenaient le module lunaire qui les emmenait sur la station Yetoway. Et après, de la station, ils reprenaient la capsule Orion et retournaient sur la Terre. Exactement. Voilà, c'est bien ça. Ça a permis de réduire énormément les coûts de la colonisation. Comment ça ? Ben, quand on part depuis la Terre, on a besoin d'énormément d'énergie pour faire décoller une fusée, un code de la force d'invitée. Comme d'ailleurs, je l'ai dit en répondant à la première question du concours. Et ben, là du coup, en partant de cette petite planète depuis la capsule, ils avaient juste besoin d'un petit peu de carburant pour aller jusqu'à la Lune. Et ensuite, ils redécollaient. Et comme ça, ils pouvaient faire plus d'heures à l'air, toujours sans que ça leur coûte trop cher. Ouais, c'était plutôt malin pour l'époque. Ouais, ouais. La station comment vous avez dit ? Gateway. Ça veut dire portail. Gateway. Gateway. Et peut-être vous noteriez quoi, là ? Rien, c'est personnel. Ah, c'est comme un journal intime ? Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'avais un journal intime avant. Sauf que j'écrivais des trucs dessus, mais je ne lisais jamais. Du coup, ça ne s'apparaît rien et je l'ai jeté. Ben, c'est super. D'ailleurs, en revenir à la station Gateway, vous saviez qu'à l'époque, ils avaient installé un laboratoire scientifique sur place et que les astronautes à bord avaient pour mission d'étudier les conditions extrêmes qu'il y avait à la surface de la Lune et de choisir les prochains lieux d'allunissage. D'accord. D'ailleurs, à l'époque, il y avait plein de pays qui participaient au projet. Les Russes avaient utilisé leur lanceur pour envoyer les morceaux de la station. Les Américains avaient conçu la capsule avec l'aide des Européens. Les Canadiens avaient fourni le bras mécanique de la station. Et le transport de frais était fait par les carbos japonais. Rah, c'est quand même beau. Tous ces pays unis pour décrocher la maison. Vous me faites rire avec vos discours, mais en fait, tout est économique là-dedans. Moi, je viens d'aider pour vous dire. Enfin bon. Et puis, de toute façon, je suis sûre qu'à l'époque, il y avait aussi des entreprises privées qui sont venues pour participer à la colonisation. Car comme on dit, l'argent est une troisième main. Mesdames et messieurs, ici votre chef de bord. Notre navette numéro 8F62 va bientôt allunir. Il fait nuit. La température extérieure est de moins 170 degrés. Merci d'avoir passé ces huit heures de voyage à nos côtés. Et bon séjour. ... Excusez-moi. Merci. C'est parti. Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi l'Ounard Tour 3000 pour votre visite sur notre base lunaire. J'espère que vous êtes bien équipés avec vos chaussures magnétiques. Nous allons faire un nouveau tour incontournable, inédit, où nous vous proposons de découvrir la base lunaire Chandel et tous ses secrets. Attendez, attendez, moi aussi je... Ah mais c'est vous la guide ? Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit plus tôt ? La base lunaire Chandel et tous ses secrets. Donc pour commencer, je vous propose de regarder à travers cette fenêtre. Je vous reconnais très bien, on a fait tout le trajet ensemble. Donc vous voyez les panneaux solaires qui se trouvent dehors ? Eh bien ces panneaux, c'est eux qui alimentent notre base en énergie. Sur Terre, grâce à l'atmosphère, on a des nuages et du coup les rayons du Soleil ne tombent pas toujours fort sur les panneaux solaires. Alors que sur la Lune, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, les panneaux solaires sont tout le temps irradiés par les rayons du Soleil. Et donc l'énergie est énorme. Oui d'accord, enfin vous dites que c'est mieux que sur la Terre, mais sur la Terre, la nuit, elle ne dure que quelques heures. Alors qu'ici c'est quoi ? 336 heures de nuit, 336 heures de jour. J'espère que vous avez prévu des bonnes batteries pour stocker l'énergie pour les phases de nuit. Parce qu'avec au moins 170 degrés dehors, il va falloir envoyer le chauffage. Eh bien je vous remercie, mais on ne vous a pas attendu pour penser à ça. Et en effet, on stocke donc l'énergie accumulée de les phases de jour dans des batteries pour la nuit. Oui. Comment on fait pour respirer ? On inspire et on expire. Non, non, mais l'herbe, il vient d'où ? Alors, l'herbe dans notre station, il vient de différents endroits. Avant, on le faisait venir depuis la Terre, mais ça coûte trop cher et c'est un petit peu trop compliqué. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on le recycle. C'est-à-dire que quand on inspire, on inspire du dioxygène, donc de l'eau 2. Et quand on expire, on expire du dioxyde de carbone, donc du CO2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des machines qui sont utilisées pour filtrer ce CO2 et donc le recracher en O2 après. Et comme ça, on peut re-respirer le dioxygène. Ah oui, et ça, vous le faites avec les plantes qui sont dans la serre là-bas ? Alors, non. En effet, les plantes qui sont dans la serre là-bas pourraient faire la même chose que cette machine. Mais parce qu'une plante, en fait, ça récolte du CO2 et ça rejette du dioxygène, donc de l'eau 2. Mais c'est un petit peu trop compliqué à mettre en place dans la station pour le moment. Donc les plantes, là, elles servent juste à mener. Ah oui, et vous faites pousser quoi ? On mange quoi ici ? Alors, on mange du chou, des pommes de terre, parce que c'est très nutritif et c'est facile à faire pousser. Et comme on dit, quand vous avez faim, une pomme de terre n'a pas de peau. Ah, mais je dois me comprendre. Ah, mais c'est vous qui avez écrit la plaquette, en fait. Mais oui, en plus, vous vous êtes fait vexer l'autre fois, là. Je ne suis pas vexer. Mais c'est sûr, il n'y a que vous pour faire des hétations qui ne veulent rien dire comme ça. Ah, mais oui, je comprends. Ah oui. Enfin, de toute façon, ça n'a pas l'air très bon, là, ce que vous faites dans la station. Enfin, sauf les pommes de terre, surtout avec du comèges fondus. Mais du comèges fondus, on n'apporte pas de comèges de pieds à terre, ça coûte beaucoup trop cher. Enfin bon, continuez notre visite. Donc, je vous propose, on va partir par là-bas. Vous soulevez le pied comme ça. Oui, mais ça ne marche pas. Tout le monde y arrive. Non, ça ne marche pas. Soulevez le talon. Mais ça, mais non. Et bien, restez bloqués. Attendez, attendez-moi, attendez. C'est bon, je vais réussir. Ah, c'est bon. Voilà. Moi ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Allez, viens. Bon. C'est pratique, non ? Oui. Si vous n'alliez pas ça, en fait, juste pour vous dire, vous remonteriez au plafond et vous taperiez le crâne dans le plafond. Voilà. D'ailleurs, en parlant de plafond, est-ce que quelqu'un sait de quoi est fait notre structure ? Moi, moi, je le sais, moi, moi. Et bien, elle est faite de régolithes. Le régolithe, c'est la poussière lunaire. Et est-ce que quelqu'un sait comment on utilise ce régolithe pour... Oui, moi, je le sais, moi, moi, moi. Et bien, on l'utilise grâce à des imprimantes 3D robotisées. Mais elle est malheureuse, pourquoi ? Souvent, dans ces moments-là, j'allais bien faire une petite démonstration pour montrer ce que sont ces robots lunaires. Du coup, parce que, comme on dit, d'ailleurs, c'est souvent l'évidence qui exige la démonstration. Donc, est-ce qu'il y a un bon montaire ? Ben, je l'ai lu. Oh, ouais, ouais, ouais. Il va faire quoi ? Je vais m'en aller à côté. Alors, vous allez mimer ce que je vais dire pour montrer à tout le monde ce que sont nos robots. D'accord ? Donc, pour créer notre base, on fait d'abord un dôme gonflable pour créer la base de notre structure. Non, vous n'allez pas faire le dôme. Vous allez faire les robots. On réfléchit un petit peu. Bon, alors, regarde. Là, tu veux moi, tout ça, là, c'est le dôme gonflable qu'on a créé. Vous imaginez ? Ah, ouais, c'est chiant. Donc, maintenant... On a créé ça en combien de temps ? Oh, ben, ça a pris un temps. Après, c'est un dôme gonflable. Il suffit juste de le faire gonfler, quoi. Ouais, ouais. Comme vous, vous me gonfliez, quoi. Ok. Donc, en fait, ce qui se passe... Donc, vous avez votre dôme gonflable. Là, on va mettre des imprimantes robotisées 3D. Donc, c'est là que vous allez rentrer en jeu. Sur ces robots, ils ont un bras mécanique avant qui leur permet de récolter le régolithe, donc la poussière lunaire. Ensuite, en leur centre, il y a des containers dans lesquels ils vont mettre ce régolithe qui vont transformer en matière, en une sorte de ciment. Et ensuite, après ça, il y a un bras robotisé arrière qui va récupérer cette matière transformée et qui va la déposer sur la Lune. Et donc, en fait, c'est une sorte d'aspirateur géant qui va vous permettre d'aspirer la poussière et de la rejeter en la déposant. Et ensuite, petit à petit, autour de dôme, il va déposer la matière jusqu'à recouvrir intégralement le dôme. Voilà. Transformers ! Excusez-moi, les lunes... Excusez-moi, on a mis à l'émonstration. Bon, voilà. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Ah ouais, c'était clair de Lune ! D'ailleurs, c'est assez incroyable de se protéger comme ça ? La Lune n'a pas d'atmosphère, ce qui fait qu'on brûle le jour ou on gèle la nuit si on n'est pas protégé. Et en plus de ça, du fait de l'absence de son champ magnétique, si on est exposé totalement au Soleil, on a plus de risque d'avoir un cancer que lorsque l'on est sur la Terre. Ah ouais, mais en fait, ça, je le savais. Mais par contre, pourquoi la Lune n'a plus d'atmosphère, Dena ? Alors, la Lune, elle n'a plus d'atmosphère... Parce que ma question, c'était sur les météores. Parce que ça peut protéger des météores aussi, non ? Oui, ça protège aussi des météores. Mais en fait, si vous savez toutes ces choses-là, pourquoi vous me posez des questions ? Pour participer, vous ne m'interrogez jamais. Bon, allez. Bon, alors, on va continuer la visite. Je vous propose de partir de ce côté-là. Donc, là, vous pouvez tous regarder, il y a une partie de basket qui est en train de se faire. Alors, c'est sûr que la balle rebondit un petit peu plus que sur la Terre, parce qu'elle a moins de vérité. Mais bon, c'est sympa aussi, même les débutants peuvent même qu'il n'y a pas. On fera ça après, nous aussi ? Oui, on va là. Ensuite, là, vous voyez les jardins partagés dont vous vous parlez tout à l'heure. Mais c'était pas... La Terre qui est juste ici. On a le centre de contrôle qui se trouve juste là-bas. Et nous voilà arrivés à l'endroit préféré. Le laboratoire ! Ah ouais, c'est trop bien ! Ah ouais ! Il n'y a plein de trucs, on peut toucher. S'il vous plaît, touchez pas. Ah ouais, c'est simplement bien. S'il vous plaît. Donc, dans ce laboratoire, qui est quand même assez grand, on fait plusieurs choses. On étudie par exemple les roches lunaires. Ce sont des roches qu'on va chercher dans les expéditions, qu'on ramène pour étudier le sol, l'origine de la Lune, sa composition. Et on a aussi ici un énorme observatoire. Donc, cet observatoire, vous voyez un grand télescope grâce au... Enfin, grâce. Vu qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, le ciel est dégagé, comme on disait tout à l'heure, donc l'observation est exceptionnelle. Et comme on dit, l'amour regarde à travers le télescope, l'envie à travers le distro ou le microscope. Et pourquoi il n'y a pas d'atmosphère déjà sur la Lune ? Je ne sais plus. Alors, pour comprendre pourquoi il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, mais en fait, vous qui pourriez tout savoir, pour ça, vous savez pas ? Non, en fait, je crois que je sais, mais dans le tout, je vois bien l'application. Donc, pour comprendre pourquoi il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, il faut comprendre ce qu'est une atmosphère. Alors, une atmosphère, c'est un ensemble de gaz qui se trouve autour d'une planète. Et ces gaz restent autour de la planète pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il n'y a pas... il y a de la gravité. Donc, les masses ont un... les poids, les gaz ont une masse qui permet du coup, par les gravités, de les attirer. La deuxième chose, c'est que du fait du champ magnétique, le champ magnétique arrive comme un bouclier autour d'une planète. Et donc, quand il y a des vents solaires, qui sont des vents qui sont très très forts et très chargés en énergie qui provient directement du Soleil, eh bien, ils protègent la planète en question. Et la Lune, elle, n'a pas d'atmosphère parce qu'elle a une gravité qui est trop faible et parce qu'elle a perdu son champ magnétique. Non, mais attendez, quand vous dites qu'elle a perdu son champ magnétique, qu'on perde ses clés, je vois bien, mais comment on fait pour perdre son champ magnétique ? Parce que, si je me souviens bien, sur la Terre, c'est la rotation d'une noyau qui agit comme une dynamo et qui crée un champ magnétique. Alors, du coup, sur la Lune, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que son noyau s'est arrêté de tourner ? En effet, son noyau s'est figé après avoir refroidi parce que la Lune était trop petite pour garder assez de chaleur. Oh là là, la pauvre Lune ! Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre. Donc, ah oui, j'ai une toute nouvelle à vous annoncer. Nos équipes de recherche travaillent depuis quelques temps sur une nouvelle création pour des habitations lunaires qui sera beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse que celle avec les imprimantes 3D robotisées. Et donc, ils ont décidé de créer des habitations dans les cratères de la Lune où il y aurait juste après à les recouvrir pour qu'on soit protégé. Ah ouais, alors là, on va pouvoir être pas mal nombreux sur la Lune parce qu'avec le nombre de cratères qu'il y a, il y a plus que dans le bruyère, ça va. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cratères. Et pourquoi il y a beaucoup de cratères ? Vous le savez ça ? Non. Vous ne le savez pas. Parce qu'en fait, à l'époque, lors de la création de la Lune et de la Terre, le système solaire, il a reçu d'énormes bombardements de météorites. Et donc, la Lune et la Terre n'ont pas été épargnées, sauf que la Lune, elle, a gardé des cicatrices. Et pourquoi il n'y a pas de traces sur la Terre s'il y a eu ce bombardement, machin, là ? Il n'y a pas de traces pour deux raisons. Parce que la première, c'est que la Lune, elle, du fait de l'arrêt de son noyau, il n'y a pas de technique des plaques. Et en plus du fait de l'absence d'atmosphère, il n'y a pas d'érosion, contrairement à la Terre. Ah non, c'est pour ça qu'elle a gardé les traces de cratères et pas à la Terre, c'est ça ? Exactement. Elle n'a pas eu une vie tranquille quand même. Non. D'ailleurs, en parlant de tranquillité, lorsque, regarde, sur ces photos qui se trouvent là, vous voyez, c'est la Lune qu'on voit depuis la Terre. Donc quand vous voyez la Lune depuis la Terre, vous voyez des tâches gris claires et des tâches gris foncées. Et bien, ces tâches gris foncées, ce sont des cratères qui sont remplis de lave qui a solidifié. Et ces cratères remplis de lave solidifiée, on les appelle des mers. Et pour la petite anecdote, sur la face cachée de la Lune, il y a beaucoup plus de cratères et moins de mer. Enfin, pourquoi vous faites une petite anecdote ? Vous n'êtes pas guide en fait. Attendez, attendez ! Parce que là, j'ai parlé de la face cachée de la Lune. Justement, parce que là, ça fait depuis tout à l'heure, je suis en train de cogiter sur la question 3. Je vous la relis. Dans la recherche de quelles ressources l'agence spatiale chinoise a envoyé un rover sur la face cachée de la Lune dans les années 2020 ? J'ai regardé dans tous mes livres, je n'ai rien trouvé. Et il faut absolument que vous médiez, s'il vous plaît. Il faut que je fasse cette sortie à l'extérieur de la station pour pouvoir toucher la Lune de près. Parce qu'elle est belle quand même. Moi, déjà, je préfère la Terre. Et puis, avec tous les livres que vous m'avez mis sur les genoux tout à l'heure, ne me dites pas que vous n'aviez pas les informations. Enfin bon, moi, je voudrais terminer mon tour. Donc, du coup, pour terminer, je vous propose une nouveauté de mon cru. Je vous propose d'aller visiter le mémorial Artemis. Quoi ? Mais comment ça, de votre cru ? C'est moi qui vous avais parlé quand on était dans la navette tout à l'heure ? Non. Ah, mais c'est pour ça qu'il y avait les jardins partagés aussi ? Et les centres de contrôle ? En fait, vous m'avez tout piqué. Avec votre petit journal intime, là. Ah, mais si, c'est ça. En plus, vous me parlez comme si j'étais un enfant, là. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un petit peu, là ? Quoi ? C'est moi qui exagère ? Non, mais comme on dit, exagérer, c'est comment c'est... Ah, non, non, arrêtez avec vos citations, c'est bon, ouais. Et pourquoi vous ne m'avez pas demandé de l'aide depuis le début ? Ben, disons que... J'ai des petits problèmes avec mon tout, et puis quand je vous l'ai vu, j'ai vu que vous en saviez plus que moi, donc ça a un peu plus me vexé. Et vu que ça m'a vexé, et j'ai vu que vous connaissiez plus de choses que moi, je me suis dit, vous êtes un petit peu trop con ou crédule, et donc, pourquoi pas profiter de profiter de vos informations ? Ah, dire que je pensais que les lents sur l'île n'étaient plus sympas que sur Terre ? Ben, on reste humain, hein. De toute façon, c'est foutu. Je n'arrivais jamais à faire cette troisième question, je n'irais jamais, enfin, je ne ferais jamais la sortie avec ça de la... Ben, pourquoi ? Mais parce que je n'y arrive pas, dans la recherche de quelles ressources l'agence spatiale chinoise a-t-elle envoyé un rover sur la face cachée de la Lune dans les années 2020 ? D'ailleurs, je ne savais même pas qu'à l'époque, les Chinois, ils avaient combatté la face cachée de la Lune, alors, ouais. Oui, ben, pourtant, c'est logique, après les États-Unis, c'est un chien. Ah, c'est votre rêve, d'aller sur... Ben oui, il faut vraiment que j'y aille. Bon, peut-être que je peux vous aider, mais ça va être de la triche, une avis de d'autres personnes, si je vous donne la réponse. Mais juste un indice. Attendez, je suis... Ok, pardon. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, moi, c'est Gisart, je vais parler longtemps, parce que j'ai un peu le temps à parler, voilà, j'aimerais que vous réfléchissiez un peu à ce que je suis en train de faire. Pourquoi vous parlez comme ça ? Parce que, genre, je suis en train d'essayer de vous donner la réponse, et puis, voilà, vous n'y arrêtez pas. Un, deux, trois ! Un, deux, trois, soleil ! C'est l'énergie soleil, vous mettez des panneaux solaires sur la face cachée de la Lune, c'est ça ? Non, mais je sais, vous, il n'y aille pas avec vous, quoi, c'est pas compliqué. Un, deux, trois ! Ah, c'est de l'hélium ! Un, deux, trois ! Hélium à deux, trois ! Hé, hélium trois ! Hélium trois, hélium trois, c'est ça ! Et la ressource qu'ont été cherchée, les Chinois, sur la face cachée de la Lune. Alors, l'hélium trois, c'est un gaz léger, qui n'est pas radioactif, et qui permettrait d'alimenter nos centrales nucléaires. Et d'après notre professeur chinois, Ding Wan, 25 tonnes de cet hélium trois permettraient d'alimenter les États-Unis, leur consommation énergétique, pendant un an. Et donc, si on arrive à faire ça pour la Terre, imaginez, pour la Lune, plus besoin de batterie pour l'espace de nuit, plus de peur, plus besoin d'alimenter. Ah, non, attendez, attendez, un professeur chinois qui fait ses calculs par rapport aux États-Unis ? Oui, bah oui, c'est la Chine, on n'a pas les Américains, donc c'est comme... Enfin bon, voilà, bon, comme on dit, toute histoire a une fin. Donc, ce que je vous propose, c'est de partir en visite libre, découvrir le mémoriel Artemis, que mon élu nous avait parlé, et également en attendant, en attendant à le découvrir ça, en attendant de découvrir les résultats du concours. L'élu, vous venez ? Oui, attendez, j'ai mon scarf en haut. Non, mais je vais faire mieux, là. Mais je n'ai trouvé que ça, hein. C'est impossible. On va venir dormir, on va. Bon, il était quand même bien à votre tour. C'est vrai ? Ouais, je vous mettrai un bon ami sur Tripadmina. Ah, merci, elle s'est gentille. Compliqué de marcher sur la VPL, hein ? Ouais. Non, j'aime bien. Elle est belle, la Terre, quand même, hein ? Ah ouais, elle est belle. C'est bon. Ah ouais, elle est belle. Ah, c'est beau. Il m'a t'est belle. C'est bon. C'est vrai ça. Àmin Sous-titrage ST' 501